Bonjour Eric. Coucou Michel. Alors, quoi de neuf avec ton dressing à persienne ? Ça pousse, ça pousse. Cette fois, on va poser les ferrures des portes pliantes. T'as choisi quel modèle ? Les Winline L de chez Etich. Comme je n'y comprenais rien sur le site, j'ai dû téléphoner un bricosaurus qui m'a tout expliqué et préparé ma liste de commandes. Efficace le gars. Au diable les robots. Ha ha ha, MDR ! Dans un premier temps, tu places les charnières en faisant attention qu'elles ne tombent pas en face des étagères. Ok chef, faut gamberger chaque détail. Pour le fraisage des cuvettes, les caudrilles de Bloom restent toujours aussi efficaces à condition de bien vérifier la profondeur des butées par rapport au recouvrement sur le montant. Tu fais un essai à blanc, c'est tout simple. T'as raison Eric. Mais pour des raisons esthétiques, j'avais calibré les montants à 40 mm de large. Cependant, le rabat des incertats dépasse sur les ventelles. En fait, j'aurais dû pousser à 50. Bah bon, cette fois, t'as placé des morceaux de papier collant, je vois. Bah pour sûr, je marque le placement de l'embas par rapport à la charnière. C'est visuel et sans calcul. Un coup de mèche de 5. Tu retournes. L'ergot ira s'emboîter dans le premier trou. Un second coup de mèche et le tour est joué. Eh, trop bien ton gabarit de perçage. Reste plus, Eric, qu'à visser les embases avec des eurovis. Des euro-quoi ? Des vis cylindriques d'un diamètre 5 qui procurent une meilleure accroche que les vis traditionnelles, surtout dans de l'aggloméré. Ah, l'aggloméré, c'est comme les huîtres. Durs dehors et mous dedans. Par contre, Eric, les trous trop petits de ce modèle d'embase m'obligent à les ouvrir à 6,5. Bah, pourquoi tu ne prends pas cet autre modèle prévu justement pour des eurovis ? Pour deux raisons, Eric. Une, leur esthétique ne me plaît pas. Deuxi, l'imprécision du réglage en hauteur. Je préfère ce système d'excentrique, surtout dans le cas de grandes portes comme ici. Bon, maintenant que le ventail extérieur a trouvé sa place, positionnement du second. Bah, je vois que tu vérifies que tout rentre. À vouloir toujours tout ajuster, un jour tu auras de mauvaises surprises. Ça m'est déjà arrivé, mais que veux-tu ? Une manie héritée de mon ancien métier de graphiste, au pixel près. Ok, mais entre ça et ce type de castoring, il y a un juste milieu. Justement, voici le colis que le Bricosaurus m'a envoyé. Bah, dis-moi, une véritable boîte de Pandore, ton truc. Effectivement, une prise de tête comme ça, mais tu vas voir à quel point tout est parfaitement pensé. D'abord, placement des cales d'écartement entre chaque porte. Tu as le choix entre 2, 3, 4 et 7 mm. Oh, trop cool ! Il suffit d'emboîter celle qui convient. En l'occurrence, 2 mm. Mais cette cale sert également de gabarit de perçage pour le placement des pommelles intermédiaires, mâles et femelles, entre les deux venteaux. Bon, il ne reste plus qu'à positionner les ferrages sur le montant extérieur. Absolument, Eric. A condition de bien respecter la cote d'écartement de 64 mm entre les axes des deux cuvettes. A partir de là, tout devient évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah, tes portes, elles coulissent comment ? Eh bien, les venteaux extérieurs s'articulent grâce aux charnières fixées au caisson. Les deux autres, grâce aux pommelles médianes. Quant au coulissement, il est assuré par un jeu de rails haut et bas et les ferrures que je viens de placer. Celle du haut, équipée de deux galets dans le plan vertical et d'un troisième dans le plan horizontal, sert à la fois de support et de guide. La ferrure basse n'a qu'une fonction de guide avec ses galets horizontaux qui enserrent le rail en aile. Pour simplifier la pose, j'ai réduit la refente supérieure centrale de 38 mm par rapport aux traverses de manière à conserver le rail dans toute sa longueur. Bah, dis-moi, pour le placement, il ne faut pas se tromper ? Impossible, Eric. Regarde. Selon l'épaisseur de ta traverse, tu emboîtes le cavalier dans l'une des deux gorges de chacun des gabarits fournis, puis tu les enfiles sur le rail. Ensuite, tu places le tout en appui sur la traverse. Reste plus qu'à visser. Simple et surtout, encore une fois, sans calcul. Et l'autre rail ? Même principe, en retirant les cavaliers et retournant le gabarit. Rien à dire. Sinon, bravo les astuces. Mais je constate que tu as placé le rail du bas en sous-face. Ça ne pose pas de problème. Aucun. En fait, tu as le choix. Mais compte tenu de la refente des accès, ça m'aurait obligé soit à la réduire de 40 mm de profondeur, et de ce fait les étagères, soit à pratiquer une entaille en pied. Plus simple et surtout plus esthétique, donc, de les placer par-dessous. Une fois fermés, les venteaux masquent le tout, les deux rails et le caisson. Nickel, bravo. Et maintenant ? Maintenant, placement des portes. Si pour le ventail extérieur, l'enclenchement de la charnière est tout à fait simple, pour l'autre, mieux vaut commencer par le gond du haut. Ensuite, tu pousses les suivants, les uns après les autres. Il me semble même que ça a été prévu comme ça, tu ne crois pas ? Dernière opération. Présentation des deux galets verticaux sur la lèvre du rail, celui qui porte. Bon, j'ai compris. Il ne reste plus qu'à verrouiller la ferrure du bas. Mais dis-moi, tu n'aurais pas un peu zappé les couvre-joints ? En effet, Éric, j'ai dû profiler quelques chutes de hâte que j'avais soigneusement gardées au cas où. Au fait, ça fait huit mois que tu as fini ce chantier. Ton client t'a rappelé depuis ? Oui, il vient de m'inviter à une partie de pétanque. Bon, alors je te laisse. Allez, salut Michel. Salut à tous. Salut Éric. Je t'appelle pour la prochaine vidéo. On réalisera une rampe d'escalier et son toupillage aux champignons. Ah, l'automne arrive, ça tombe bien. Bon, si ça t'a plu, tu partages et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501